Le match prévu le 17 septembre prochain. Un joueur est en direct avec nous. C'est le milieu de terrain, Gaël Ondoua. Bonsoir Gaël, merci d'être avec nous. Bonsoir Gaël. Dites-nous simplement quelle a été votre réaction à vous et celle de vos coéquipiers lorsque le tirage a désigné Reims pour vous. Franchement en parlant, on ne s'attendait pas aussi à un tirage facile à ce niveau des qualifications déjà. On sait qu'après, le premier tour, le deuxième tour devait être un peu plus difficile pour chaque équipe. Donc que ça soit les ranges ou une autre équipe, on s'attendait à tout. Le plus important en tant que compétiteur, il fallait s'y mettre en importe quel tirage qui aura lieu. Gaël, pardonnez-moi d'être honnête, on connaît assez mal votre équipe du Servette. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les forces et puis les faiblesses si les rémoins nous regardent ? Je dirais tantôt que nous sommes une équipe, je dirais, très… La force de notre équipe, c'est le collectif, premièrement. Et de notre part, on est une équipe qui aime jouer au football, qui aime produire du jeu et je dirais aussi du très beau football. Et aussi, je ne vais pas tout dévoiler les secrets de notre équipe. Comme un cuisinier, il ne peut jamais dévoiler tous les secrets de sa cuisine. Donc, ici présent, c'est tout ce que je peux partager avec vous. Et Gaël, que connaissez-vous de cette équipe de Reims ? On sent qu'il y a Gredjon qui a été formé à Reims, qui a joué quatre ans, qui joue avec vous. Est-ce que vous avez déjà pu évoquer un petit peu avec lui son adversaire ? Ce soir par an, nous n'avons pas parlé de l'équipe jusqu'ici. Mais Gredjon nous a parlé avant, dans le vestiaire parfois, quand il a joué là-bas aussi. Et en ce qui est de Stade Reims, une équipe a fini en sixième position en Ligue 1. Ça veut dire que c'est une équipe qui a le mérite d'être où elle se trouve présentement. C'est une équipe qui joue au football aussi. Donc, il faut faire attention et se mettre au Bundes aujourd'hui déjà. Gaël, vous avez une certaine cote sur le marché des transferts. Est-ce que vous êtes certain de disputer ce match le 17 septembre prochain ? Je pense... Premièrement, je suis un chef de cervelle jusqu'ici. J'ai encore un contrat avec mon club. Et je me focalise premièrement sur mon club. Et je continue à jouer, prendre match après match. Si une opportunité se présente, mes agents et le club sont en relation. Mais comme je dis tantôt, premièrement sur le serviette. Et moi, en tant que compétiteur, j'aimerais mouiller le maillot et jouer contre Stade Reims le 17. Bon, c'est possible de vous voir jouer en Ligue 1 un jour quand même ? Ouais, pourquoi pas. La Ligue 1, c'est dans le top 5 des championnats européens, venant du pays où j'ai grandi, la Russie. Donc, c'était un peu difficile pour moi de voir les championnats de Ligue 1 puisqu'en Russie, on montrait beaucoup plus des championnats de Première Ligue, des championnats de la Bundesliga. Donc, c'est au fur du temps, quand Mbappé, Nema et d'autres stars du Valorant ont commencé à prendre aussi de l'ampleur sur cette Ligue-là. Je me suis dit, bon, c'était intéressant pour moi. En plus, mon ami Alexandre Galavin, avec qui j'ai joué au CSKA, il a signé à l'AS Monaco et vraiment, j'ai commencé à me mettre et à essayer de voir le championnat français. Merci Gaël. On vous souhaite le meilleur avec le Servette, mais pardonnez-nous, on vous souhaite quand même d'être éliminé par Reims le 17 septembre prochain. A très vite. Merci Gaël. Merci Maxime Maugrand d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc dans deux semaines. Petite page de publicité, deux minutes, pas plus. Et ensuite, on parle de la Sainte-Etienne.